hello bonjour à tous on vous propose ici un format un petit peu différent donc on va faire une petite conversation avec nos amis français du labo situé à fourmi et on va enregistrer tout ça pour vous faire un petit récap de nos initiatives respectives et d'initiatives qu'on a trouvé sympa sur le web aussi en réponse à notre confinement donc voilà mais les gars je voulais peut-être vous présenter rapidement du coup moi c'est dylan animateur du labo donc je m'occupe du fab lab de fourmi alors on a également tiers du solidaire et on mène un petit peu donc des formations sur l'impression 3d sur l'art du nou avec la programmation électronique et toutes sortes d'objets qu'on souhaite prototyper pour le notre quotidien en fait voilà voilà moi c'est mal comme donc son collègue et puis on anima de le lieu du coup petit tutoriel en même temps que live on utilise ici comme vous le voyez l'application discorde c'est une application de messagerie avec possibilité de web cam de son de partage d'écran si ce que je fais actuellement ce qui permet à tout le monde de suivre ce que moi je diffuse à l'écran donc c'est pas mal du tout ça ça fonctionne bien quand on est beaucoup parce que ça coupe le son des gens qui ne parlent pas donc ici je suis en train de parler j'entends aucun bruit parasite donc ça fonctionne pas mal vous les gars les français marty vous avez un petit mot sur discorde ça marche super bien dit ce qu'on vient marcher ça marche toujours le top pour ça c'est discorde c'est clair et alors des intégrations avec stream lab que j'utilise actuellement pour enregistrer tout ce qu'on est en train de faire donc on verra par la suite quand on fera un petit tuto sur site stream lab ce qu'on peut faire avec l'intégration discorde mais il ya des choses sympas à faire je pense donc ici on utilise stream lab ce sera tout simple on enregistre et on va couper pour ça soit plus dynamique possible puis diffuser mais stream là permet de faire beaucoup de choses en plus donc on vous fera des tutos par la suite donc voilà ça stream lab c'est fait on vous invite à aller faire un tour sur nos pages respectives la ferme coworking la semaine passée on a commencé à diffuser des petits tutoriels sinon sur obs un équivalent stream lab sur screencast-o-matik qui permet aussi faire des captures d'écran et ce soir on diffusera une première capsule sur google drive et qu'on continuera cette semaine avec les google docs les google slides les google sheets ont tous les équivalents d'excel powerpoint et word pour travailler en ligne de manière collaborative donc on vous invite bien sûr aller sur la page du labo sur laquelle vous retrouvez notamment les liens vers les tutoriels que le labo développe donc je vous laisse présenter ça alors du coup on propose des streaming sur switch poursuivre des ateliers que l'on mène régulièrement au labo donc par exemple donc là on va avoir ce mercredi tink arcade pour les bases de la 3d mais alors il ya un petit problème de mise à jour dans les ateliers je vois ouais tu arriverais aller sur la page la page twitch du coup je reprends alors du coup on organise donc des streaming de nos ateliers respectifs habituel donc par exemple demain on va faire un premier atelier sur l'art du no la programmation électronique et dans la semaine ça va être du cv numérique également pour les bases de l'informatique et l'emploi ça peut aussi être la modélisation 3d etc et toutes les questions qui sont venues on les attend voilà on est là en tant qu'animateur on est là pour répondre aux questions avoir de l'interaction avec nos adhérents et avec tous les adhérents qui nous regardent d'ailleurs tout le public qui peut nous regarder mais là pour l'interaction répond aux questions et faire de la formation en ligne pour continuer un petit peu la formation que nous on fait d'habitude c'est ça c'est ça twitch un petit retour sur sur la plateforme de votre usage jusqu'ici moi c'était quelque chose que je connaissais pas du tout il ya encore une semaine ou deux donc j'ai découvert une autre page on vous présentera par la suite mais voilà je voulais voir d'ailleurs la personne ici faire un petit peu un retour sur surpris d'avoir eu autant de personnes sur les lives enfin voilà la plateforme fonctionne bien après lui je voulais voir si vous aviez déjà un retour par rapport à ça moi je connais déjà par passion donc c'est pour ça que ça a initié un petit peu le projet par passion je fais déjà ça hors mes horaires de travail on va dire oui pour moi ça fonctionne très bien et c'est un bon moyen justement d'amener et le public qui connaît déjà plus ou moins les organismes que nous sommes en même temps le public qui ne connaît pas du tout et cherche à connaître et quoi à la base je pense que c'est une plateforme de gamers pour transcrire des live play mais est-ce que vous pensez que des enseignants quoi ils auraient d'intérêt à lancer une page ou clairement ouais bah après twitch c'était il ya quelques années c'était vraiment réservé au gaming mais vraiment très peu il n'y avait vraiment que ça 80 99% c'était du gaming à l'heure d'aujourd'hui on voit énormément de justement de trucs qu'on est en train de faire l'heure actuelle mais également de la musique de l'art du bricolage on voit des centaines de domaines qui sortent de jour en jour et je pense honnêtement ouais il ya moyen vraiment de faire des formats ouais là pour moi tu te sais devenu la télé 2.0 je regarde plus la télé je vais plutôt aller sur twitch et je vais m'amuser chez des chaînes qui m'intéressent ou des personnes qui m'intéressent et je vais les regarder quand elle est quand elle stream quoi et pour le commun des mortels par rapport à du à youtube parce que youtube on peut faire du live aussi mais voilà qu'est ce qu'elles sont un peu les différences et les avantages de twitch par rapport à ça youtube il ya dernièrement eu il ya des latences malcom je crois tu avais eu des retours comme ça c'était plus difficile de faire du direct parce que tu t'es quand même vraiment orienté vers le direct de base donc il est forcément optimisé pour ça enfin moi c'est mon avis tu m'es vraiment plus orienté pour david j'ai quand même aussi vidéo que je vais faire sur un direct que je vais faire sur tweets comme on est en train de faire actuellement on va le mettre ensuite sur youtube par exemple pour avoir une rediffusion a vraiment un format condensé une personne qui va sur youtube elle va peut-être pas sur une vidéo d'une heure une heure et demie va plutôt suivre une vidéo de cinq minutes qui explique le résumé d'une vidéo et j'ai vu que les créateurs balaises quand des grosses communautés sur twitch utilisent d'office youtube ou d'autres réseaux pour se reconnaître quoi youtube souvent c'est une chaîne de rediffusion quoi se faire découvrir c'est chaud quoi parce que les créateurs les plus vus sont souvent mis plus en avant alors que les petits moins donc c'est eux qui prennent le dessus et souvent tu te retrouves à aller sur les chaînes où il ya un minimum deux trois mille personnes qui sont déjà quoi parce que si c'était sur une chaîne il ya dix personnes mais il n'y a pas beaucoup d'interactions alors tu t'ennuie un petit peu alors que s'il ya trois mille personnes mais tout le temps d'interaction donc mais bon il faut en créer ça le problème en fait des petites chaînes tweets généralement bas ça remonte moi forcément niveau visibilité et derrière pareil c'est vraiment une heure de diffusion de diffuse deux heures aujourd'hui bas si la personne qui vient après alors pas vu si elle est là avant le voit pas que je suis là c'est un peu ça que youtube c'est tout le temps là donc ça augmente petit à petit après le prévent le principe c'est d'entretenir vraiment la relation avec le public et ça je le vois sur les troupes que je fais personnellement même s'il y a bien qu'il y ait deux ou quinze personnes il faut parler derrière l'interaction je trouve ça qui est tu diffusent toujours à des heures constantes ouais donc déjà avec le labo on a nos horaires qui sont fichés d'ailleurs on essaie de fixer des ateliers comme c'est ça fait un point de rendez vous et de façon perso pareil c'est des heures vraiment précis ça va être tel jour telle heure et comme ça on sait un petit peu quand se donner rendez vous c'est comme une émission de télé comme je disais justement c'est une émission de télé c'est si tu as bien tel programme à la télé tu vas être là pour le rendez vous et là c'est pareil parce que tu vas pas avoir une émission tu vas voir une personne que tu aimes bien moi ce que j'ai vu qui pouvait être intéressant par exemple dans moi ce que je fais ça veut faire des petits des petits tutos utiliser faire la retouche photoshop ou sur photoshop ou sur lightroom et comme ça ça permettrait aux gens de poser des questions et d'interagir plus par rapport à un tuto juste diffusé quoi ça pourrait être intéressant comme j'ai fait la formation lightroom j'avais fait en live sur facebook de la page la ferme et s'il y avait des gens qui regardaient et qui posent des questions je pouvais voir en live les questions des gens y répondre directement en live ouais donc ça clairement par rapport à youtube pas possible quoi c'est moins mis en avant ouais ok bon ben un petit tour de twitch bonne découverte encore des heures sur twitter aussi des grosses chaînes genre le stream ils font le soir c'est un peu comme une émission télé journalistique qui sont à 5 6 sur un plateau et ils font des récaps pendant deux heures plutôt geek multimédia ce qui se passe sur la toile ce qui se passe sur twitter et ils ont vraiment le stream qui sont quasiment tout le temps live même le suivant le matin aussi ils font des trucs enfin c'est une grosse chaîne qui s'est mise à l'oeil c'est une chaîne communautaire mais bon il ya webédia derrière ils ont du chez ils ont prod et donc ils ont chacun leur petit créneau horaire et puis à la fin ils font une petite heure un petit récap live ensemble et c'est ça et il ya un peu vraiment de tout donc revenons à nos moutons donc vous invite bien sûr à suivre la page du labo et à découvrir le tutoriel sur twitch et leur calendrier d'événements qui est très complet bon quand on a virus oblige il ya des choses qui ont qui ont dû sauter mais voilà je suis sûr que vous serez de nouveau actif à la libération quand on est encore actif en privé en messages privés si besoin et je tiens le précisé par mail directement aux souhaits ok on voulait vous présenter enfin je pense qu'on est tous les quatre chauds pour présenter ce projet hashtag résistant de kovid c'est un ami qui m'a contacté hier pour parler un peu de ça donc c'est comme il se décrivent eux mêmes un groupe de techniciens passionnés de l'informatique et de plusieurs régions d'europe qui travaillent à la mise en place d'un protocole d'impression 3d permettant de subvenir aux besoins présents et futurs du personnel soignant face au kovid 19 donc vous avez compris l'objet de ce rassemblement concrètement actuellement on peut rejoindre le groupe qui permet de rejoindre leur discord donc un autre channel qui est ouvert ici donc si vous êtes maker vous avez une imprimante 3d vous avez une sensibilité sur le médical ou autre on vous invite à rejoindre ce discord en rejoignant d'abord la page mais on vous mettra tous les liens donc voilà il ya c'est en train de bouger il ya des choses qui sont en train d'être validées au niveau des hôpitaux et à un moment d'avènement de la question de plus on sera au mieux ce sera s'il faut lancer une production donc voilà vous invite à suivre ce projet nos amis français ont déjà rejoint le slack avec leurs leurs contacts et leurs ressources et donc n'hésitez pas à faire pareil il ya voulait dire un mot les gars bah du coup si vous avez des questions sur l'impression 3d n'hésitez pas directement à nous les poser on essayera d'y répondre si vous voulez même vous y mettre pour rejoindre un peu cette idée ce collectif bah on est là pour répondre à toutes ces choses toutes ces questions techniques qui peuvent qui peuvent paraître au début un peu difficile à aborder oui voilà mais comme nous on l'a fait avec avec nous donc on a contacté malcolm et dylan aussi pour si on devait acheter une imprimante 3d quel modèle acheter dans quel budget et compagnie non voilà en quelques minutes on a toutes nos réponses donc n'hésitez pas à faire pareil voilà pour ce beau projet à suivre on vous tiendra informer dès qu'il y aura des demandes plus particulières ou des fichiers vraiment concrètement à partager pour l'impression donc à suivre parmi tous les outils voilà ça peut peut-être parfois apparaître obscur aux gens qui nous regardent discord stream lab et compagnie ici moi je voulais faire un petit récap de d'outils de visio conférence simple et il ya un post ici d'un ami qui m'a tagué qui a énormément de commentaires donc on peut faire un petit tour rapide de ça et chacun donnera son avis sur les solutions qu'il a qu'il a déjà essayé donc moi discorde on a déjà dit on est tous assez convaincu du du l'efficacité nous valérie dudar notre collègue de mari en beau a présenté jitsi qui est assez simple surtout pour communiquer avec des gens qui n'ont pas du tout l'habitude d'un pc on va dire donc on leur envoie un lien et clique dessus ils arrivent directement dans la route dans la dans la visio conférence voilà j'ai vu qu'ici il mentionnait zoom microsoft teams whereby donc je sais pas si vous avez un retour là dessus zoom on utilise un petit peu récemment on l'utilise après c'est limité donc une heure maximum d'interaction avec dans la réunion en fait donc après ça va être payant donc ici parle de jitsi on parle de teams mais je pense que ça c'est lié à un abonnement office 365 donc il ya des entreprises qui vont l'avoir donc elle n'hésite pas à tester ça mais bon pour les solutions gratuites mon avis ça tombe pas dedans j'ai entendu dire que whereby était assez efficace je sais pas si vous avez déjà testé non on en a entendu parler mais pas moi j'ai entendu parler mais j'ai pas testé je connais pas donc voilà mais n'hésitez pas à tester tous ces outils vous voyez c'est une fois qu'il faut qu'on l'a pris en main c'est assez facile et ça permet de faire pas mal de choses discuter organiser une réunion faire un petit live comme on est en train de le faire voilà surtout il ya plein de tuto sur youtube disponibles donc faut pas hésiter à taper tuto youtube zoom et ils vont il ya des gens qui vont expliquer clairement en 5 10 15 20 minutes comment utiliser le programme clairement oui c'est ça nous pour nous c'est assez un réflexe mais on n'hésitez pas à vraiment mettre donc à installer zoom des choses comme ça et vous allez clairement avoir une dizaine de tutoriels qui vont présenter comment le faire donc ça peut être valable je suis sûr pour une impression changer une pièce sur une imprimante 3d ou ou nous on a appris à utiliser aussi les programmes comme ça voilà c'est un réflexe à avoir pour les aspirants streamer les enseignants ou tout simplement les gens qui cherchent à utiliser le digital pour contrer un petit peu cette situation mais écoutez on a plus ou moins terminé le tour de nos sujets ah oui twitch c'est via matthews coucou le cas coucou le cas par gaumont que j'ai découvert aussi ce média donc c'est un belge bruxellois qui est actif dans les réseaux sociaux le digital et qui a lancé une diffusion quotidienne sur une nouvelle chaîne twitch et il traite de sujets assez intéressant donc il a fait une soirée donc sur le home working les usages du home working les contraintes et compagnie il ya des épisodes sur la réalité virtuelle qui nous intéresse particulièrement à la ferme coworking et voilà des outils pour répondre aussi à l'isolation à l'isolement ce genre de choses donc je vous invite à aller faire un tour sur sa chaîne twitch aussi on a dit qu'on terminerait avec des choses un peu plus légère pour s'occuper pour s'occuper le temps et changer un petit peu d'humeur je vous laisse vous laisse partager quelque chose les gars ouais donc vous pouvez aller voir un petit peu des petites choses que fait eliox donc eliox c'est une youtubeuse donc tu peux directement cliquer sur le lien nicolas la plus grosse youtube comme ça en france tu disais c'est la plus grosse youtubeuse comme ça francophone quoi voilà c'est ça et elle donne en fait des petits tutoriels donc comment ouais c'est pas ça c'est pas ça non ouais j'ai le laissante sous juste en dessous à nicolas la pression 3 et donc voilà donc eliox qui donne des tutoriels en fait donc sur les bases de l'impression 3d sur des tests d'imprimantes 3d aussi un petit peu d'arduino des circuits imprimés comme on voit ici un tout des petites choses un petit peu intéressante et la curiosité quoi donc elle a publié voilà pour l'actu je regarde assez facilement mais c'est vidéo un peu maker sans rendre l'esprit maker ça peut être aussi bien sur du bricolage manuel que que de l'impression 3d ou quoi vous avez d'autres chaînes à conseiller dans pour apprendre un peu s'initier à l'impression 3d après il ya des sites internet comme instructable donc ça on peut aller voir donc là il ya pas mal de tutoriels en fait donc des projets pour électronique ou l'impression 3d donc qui sont mis à disposition et qui explique comment mettre en place donc là si on regarde un petit peu par exemple pour le il ya un jardin et un jardin connecté que je vois juste en bas à gauche donc voilà donc ça ça peut être intéressant je crois que c'est ça voilà donc là il explique un petit peu comment il a fait etc et parfois ils mettent des fichiers à disposition si on veut les reproduire chez soi c'est vraiment un partage de données et d'applications alors moi je me permets de te balancer un lien en plus c'est une youtubeuse donc qui est en anglais enfin tout est en anglais mais je crois que c'est sous titré c'est basé sur le cosplay mais en fait il est tutoriel sur comment imprimer en 3d comment modéliser en 3d comment faire des patrons en 2d avec des logiciels que nous on utilise c'est à dire inscape comment repeindre des objets avec une bombe avec des pistolets à la peinture elle fait énormément de trucs comme ça sur ça c'est dans le domaine du cosplay mais vraiment c'est ce qu'on a fait avec l'impression 3d et c'est d'accord et c'est vachement vachement bien là tu as quelques vidéos qu'elle fait sur enfin c'est son copain ici qui fait beaucoup d'impression 3d et c'est comment prendre en main fusion tinkercad enfin c'est des logiciels que nous on utilise tous les jours au labo ou justement pendant nos lives et justement elle fait des très bons des très bons trucs dessus ok je voulais donner un petit astuce tout le monde connaît pas donc sous titres ça s'active ici en fait et voilà d'office de sous titrage anglais généré manière automatique mais très très bon et vous avez la possibilité de traduire automatiquement en français donc pareil ça va être une machine qui va le faire donc c'est pas parfait mais ça peut suffisant pour suivre un tuto voilà c'est la petite astuce pour ne pas zapper tous les tutoriels anglais ce serait dommage parce que c'est souvent là qu'il y a bonne réponse j'espère qu'on a entendu ce que je disais parce qu'elle a quand même une voix bizarre ok mais merci pour ces ressources les gars c'est vrai que c'est vrai que nous on n'entend pas le son de ton pc non il n'y avait pas le son on l'entend pas nous on l'entend pas nous c'est pas plus mal ok je remonte un peu ça c'est des magasins vous cherchez oui en petites ressources pour les parents à la maison comment occuper son enfant il ya une liste collaborative ici de l'occupation d'activité qui tourne sur internet on va vous mettre le lien dans la vidéo donc des histoires écouter des albums des jeux voilà il ya pas mal de choses on a déjà sélectionné un truc ou l'autre avec ma compagne je le conseille et alors les écrans c'est pas bien mais quand même un peu filmpourenfants.com c'est une chouette banque de données parce que c'est un peu validé plutôt que de laisser les gamins tourner sur youtube et se retrouver sur des chaînes sud coréenne obscure vous pouvez les envoyer là dessus et voilà il ya même l'âge qui est conseillé pour chaque petite capsule c'est les petits courts métrages c'est c'est gratuit et marty voulait nous parler de netflix party ça c'est vraiment fun donc c'est si vous avez des amis et que vous aimez regarder des films ensemble ben comme vous êtes confinés chacun chez vous ben là vous téléchargez ce petit plugin sur google chrome et vous pourrez synchroniser vos contenus de fixe pour regarder tous ensemble la même chose et avec un petit chat en ligne pour interagir en même temps sur le film on dira regarde ce qui se passe là t'as vu le petit détail voilà c'est pour favoriser les interactions et regarder un film au lieu de tout seul chez soi derrière des centres amis coup cool bon ben petit premier épisode premier essai pas trop mal je pense à rééditer on peut rééditer ça peut-être sur twitch la prochaine fois comme ça en test en vrai live et avec des gens derrière des questions des interactions ça pourrait être sympa ouais franchement un mot de la fin côté français bonheur joie bon courage bonheur joie et confinement donc les rappels prochain 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 diffusion demain après midi et donc vous traitez de les bases de l'art du nous donc ce sera pour apprendre vraiment les bases du code et c'est même sans carte électronique sous les yeux on peut le faire directement avec petit logiciel en ligne donc voilà on est basé on peut voilà les bases du code super 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 écoutez on se dit à bientôt en tout cas avec plaisir à bientôt merci à bientôt bon après mon gars salut tchuss c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti